Les mères des enfants de DJ Arafat s'insurgent contre le comportement d'Universal Music Africa. Nous avons longtemps gardé le silence, pour ne pas faire enfler la polémique dans une relation déjà compliquée, avec la maison de disques Universal Music Africa. Mais, en tant que mères, nous ne pouvons laisser plus longtemps cette entreprise, bafouer les droits de nos enfants mineurs, héritiers de leur père DJ Arafat Feuange Didier Won. Universal Music Africa, entreprise relevant de la multinationale du disque Universal Music Group, elle-même détenue par le groupe Vivendi et ses milliards d'euros de bénéfices annuels, ajoute de la peine à l'infini souffrance de la perte du père et de l'être aimé. Cette entreprise n'a jamais porté la moindre considération ni attention aux enfants et héritiers de DJ Arafat, préférant, en pratique, nier leur existence. La multinationale fait ce qu'elle veut avec le patrimoine artistique et l'image de feu DJ Arafat. Reste opaque sur les relations contractuelles entretenues jusqu'à son décès par le défunt artiste. Mais ses héritiers à l'écart de toute décision. Sors des titres posthumes qu'on y a « Péter les plombs », sans même que les héritiers en soient informés. Va jusqu'à utiliser la chanson « Péter les plombs » en supprimant les voix de DJ Arafat pour les remplacer par celles d'un artiste, ténor, avec lequel il n'a pas collaboré sur ce titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada